Vous vous êtes déjà regardé dans le miroir en vous disant que ce que vous portiez faisait plus ringard, débrayé que mannequin élégant ? C'est quoi cette tenue ? Eh bien, grâce à vos stars préférées, vous n'êtes plus seul. Même les habitués du tapis rouge commettent des faux pas de style. Oh, elle s'habillait dans le noir. Du déjanté au coloré en passant par tous les désastres du tapis rouge. Elle doit crever de chaud là-dedans. Ça deviendra peut-être une mode, peut-être... non. Je comprends pas pourquoi. Elle devrait virer son styliste. C'est pas beau. Festin d'ordure, cauchemar d'enfant. Suivant ! Restez avec nous pour le classement des tenues les plus atroces à avoir hanté le tapis rouge. Voici les faux pas de stars, leurs pires tenues. Les stars ont la chance d'avoir accès aux stylistes les plus réputés d'Hollywood. Alors pourquoi tant de stars ont-elles un look digne de la cour des miracles ? Le look, c'est important parce que c'est la première chose que voient les gens et ils vous jugent sur ça. Je crois que beaucoup de stars font tout pour rater leur look et se retrouver dans les magazines. C'est une façon de rester sous le feu des projecteurs. Les célébrités portent des tenues atroces pour détourner l'attention de leurs horribles personnalités. La mode compte pour les célébrités parce qu'elle leur permet de s'exprimer. Est-ce un artiste ? Est-ce un banquier ? Ou une fille de joie ? Enfin, payer quelqu'un pour vous arranger, vous n'avez aucune excuse à avoir l'air ridicule. Avoir l'air ridicule n'est peut-être pas leur intention, mais cela retient notre attention. C'est parti. La plupart des stars aiment attirer les regards, mais cette star de la pop pousse le concept très loin. A la dixième place, voici Kesha avec un faux pas de première classe. Parfois, je l'admets, je m'arrête sur le bord de la route et je fouille dans la première boutique venue. On te croit, Kesha. Kesha a été photographié traversant l'aéroport de LA, vêtu d'un ensemble et d'un masque couvert d'yeux. Et dire que quand j'ai accouché, j'avais une horrible blouse d'hôpital et un masque à oxygène, eh bien j'étais quand même plus élégante. En matière de style, ce n'est pas comme si Kesha était dans nos petits papiers. Le seul endroit où le suite de Kesha ferait bon effet, c'est nulle part. Mais il y a quelque chose dans cet ensemble qui nous a attiré l'œil. Désolée, on était obligés de la faire. Le style de Kesha me fait penser à deux choses, la migraine et quand je me cogne le petit doigt de pied. Apparemment, Kesha cherchait à être discrète. N'essaie pas de nous faire croire que tu voulais échapper au paparazzi. Tu aurais tout aussi bien pu te balader avec une grosse pancarte qui dit « Je suis Kesha, je suis cinglée, venez me prendre en photo, je vais faire un truc stupide. » C'est un peu la grippe aviaire de la mode. Oui, c'est une maladie mortelle. Mais ça m'ira bien quand j'attendrai mes bagages près du tapis roulant. Quand les célébrités perdent du poids, elles aiment exhiber leur nouvelle silhouette. Peres Hilton peut être fier d'avoir perdu plus de 30 kilos. Mais quand ce blogueur à la langue bien pendue s'est mis à exhiber son nouveau corps, on a regretté son époque bouboule. À la 9e place, une tenue qui a beaucoup fait parler, mais en mal. « Not in a good way. » « Salut, hey, content de vous voir. » Peres Hilton portait cette tenue pour les cérémonies des Awards nouveaux, actuels et à suivre en 2013. Et c'était parfait parce que c'était très nouveau, très actuel et qu'on a hurlé « Suivant ! » Je visais la subtilité. Pour commencer, c'est une émission sur les célébrités et je refuse de classer Peres parmi les célébrités. C'est un type qui blogue sur les célébrités. C'est comme si un panneau faisait de la pub d'un autre panneau. Je compare Peres Hilton à Freddy Krueger. Si on ne pense pas à lui, il n'existe pas. Cette cape est super en fait et je la porterai sûrement si c'était une cape entière ou un t-shirt entier et pas un haut de traînée transformé en robe. Cette cape que je porte à l'envers de façon asymétrique vient de chez Tide Tigers. Et le légume vient de chez Black Milk. Peres Hilton s'habillait comme un gros clown. Maintenant, il s'habille comme un Batman gay. Les gays eux-mêmes ont envie qu'ils retournent dans le placard. Oh, regarde, j'ai une clé. Non, tu ne sortiras pas. Non. Si je me réveillais quelque part et que je trouvais cette tenue par terre, j'irais sûrement me faire dépister. Laissez Britney tranquille. On aimerait bien. À suivre, une princesse de la pop dont le garde-robe nous a d'abord excités. Elle est magnifique. Elle n'a jamais été mal hâtifée de toute sa vie. Arrêtez. Avant de nous terrifier. Je continue à mentir. À la huitième place, Britney Spears fait un jure à Dieu. Quand la chanteuse est allée à l'église dans cet accoutrement, on a espéré qu'elle ait passé la messe à se repentir. Britney a été vue sortant de l'église avec son petit ami. Elle portait une robe moulante, très courte et des bottes en dain. Jésus a adoré la couleur, mais il trouve que les cuissardes, c'est démodé. Je crois que Jésus dirait, rentre chez toi et enlève ses bottes de traînée. Je n'ai rien contre les cuissardes, de toute évidence. Mais je ne suis pas en route pour prier Dieu. Je ne me moquerai pas d'une fidèle pratiquante. Si Britney va à l'église dans cette tenue, il y a un tas d'hommes qui ne doivent pas pouvoir se lever pour prier. Il se passe la même chose quand on mord dans un gâteau fourré. Dès qu'on en prend une bouchée, tout le chocolat sort par le bas. Britney, si tu essaies de porter des vêtements à ta taille, chérie... Elle sait comment accessoiriser ses tenues. Elle est toujours plus classe avec un chewing-gum dans la bouche. C'est du travail d'enlève de quelqu'un d'aussi beau. Trois astuces pour s'habiller comme Britney. A. Si c'est trop petit, tant mieux. B. Assurez-vous bien que ça ait l'air moins cher qu'en réalité. C. Si tout le reste échoue, remontez vos cheveux, sortez de chez vous et c'est bon. B. D. You're done. Nicky, 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 tu ne vois donc pas ? Bon, les Barbies, ne vous vexez pas. Pour ce qui est de la musique, on est fan. C'est une vraie garce, c'est une dure à cuire. Mais en matière de mode, on se passerait bien de ses tenues les plus voyantes. J'aime bien jouer avec la mode. Je trouve qu'elle pourrait jouer les méchants dans un film de Batman. A. A la septième place de notre classement, la récidiviste Nicky Minaj. On dirait un personnage de dessin animé. Elle ressemble à Janice dans Les Muppets. Voilà, je l'ai dit. La chanteuse a déclaré avoir de nombreux alter-égos. Malheureusement, aucun d'eux ne sait s'habiller. Mais le prix de la tenue la plus atroce revient à l'alter-égo de Nicky nommé Roman Zolanski au Grammy de 2012. Zolanski est l'alter-égo préféré de Minaj. Elle affirme que c'est l'homme gay qui vit en elle. Bien sûr, Nicky, c'est la faute du gay. On dirait qu'elle donne de l'acide à des enfants et qu'elle leur dit de dessiner ce qu'elle devrait porter. Puis elle le porte dans la vraie vie. Prix de la pire coiffure, la fiancée de Blankenstein. Nicky a tellement de perruques et de costumes que Tom Cruise ne pourrait pas se cacher dans son placard. Écoutez, maquillage, c'est encore plus bariolé. Nicky Minaj, son maquillage est dingue. Et je sais de quoi je parle, je suis ami avec Snooki. Pour le maquillage de Nicky Minaj, on dirait que quelqu'un a tenu une poignée de bonbons trop longtemps et lui a barbouillé le visage avec. Les enfants ont appelé, chérie. Ils veulent récupérer leur crayon. Nicky, tu as déjà notre attention. Fais-en un peu moins. Ça m'a inspiré un petit rap. Nicky, oh Nicky, fais gaffe à ce que tu choisis. Tu es tellement maquillé, on dirait une voiture volée. Wesh, gros ! J'ai une veste en poil, j'ai une veste en poil, une veste en poil, en poil. Il suffit de répéter ça. C'était « veste en poil » de Nicky Minaj. Disponible sur iTunes. Je touche 5% des ventes. Vous allez adorer. Ça va vous faire délirer. Si Nicky nous impressionne par ses constantes métamorphoses, on est obligé de donner un carton rouge à Kim Kardashian pour son look de grossesse qui ne laisse rien à l'imagination. Honnêtement, je ne savais pas que c'était Kim Kardashian. Je croyais que c'était le bonhomme Michelin. C'est osé, le blanc. Pour moi, la seule personne qui a le droit de porter du blanc pendant sa grossesse est la Vierge Marie. Les célébrités enceintes devraient s'habiller comme de futures mères et pas comme des traînées. Je m'inquiète moins pour sa tenue que pour la capacité du bébé à respirer. C'est une femme enceinte, elles ont le droit de porter ce qu'elles veulent. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elles vont pousser un ballon de foot de 4 kilos par leur vagin. Tout de suite, quelle diva c'est dans la mode fromagère ? Et un look qui ruine la crédibilité d'icône mode de cette star de la pop dans la suite de Faut pas de star, leur pire tenue. The War returns. I'm so tired of playing, playing with this bow and arrow. L'extase. Le nouveau parfum de Nina Ricci. Tous les styles racontent une histoire. Quelle est la vôtre ? Nous revoilà dans Faut pas de star, leur pire tenue. On a tous eu des loups qui tuent ou qui se contentent de faire mal. N'ayez crainte, les plus grandes stars elles-mêmes connaissent ça. Jusqu'ici, Nikki nous en a mis plein les yeux et Perez nous a fait peur avec sa cape. Reprenons maintenant notre classement. Pour les stars, choisir la bonne tenue pour prendre l'avion peut être délicat. Il faut allier confort et élégance au cas où on se retrouverait encerclé par les paparazzi. Soyons honnêtes, tout le monde n'a pas la fraîcheur de Victoria Beckham après 15 heures d'avion, inutile d'essayer. Mais l'ensemble qui suit devrait être interdit par la sécurité aéroportuaire. A la sixième place, Lindsay Lohan et son look façon chien mouillé. Lindsay Lohan portait cette tenue à l'aéroport. J'ai de la peine pour elle. Elle doit crever de chaud là-dedans. Il y a de la fourrure, du cuir, l'horreur ! On dirait qu'elle se transforme en loup-garou. J'ai grandi dans une ferme et je sais qu'il faut que les épouvantails soient bien perchés pour être vus. Et s'il y en a une qui est bien perchée, c'est Lindsay Lohan. Si les goûts vestimentaires de Lindsay Lohan étaient une drogue, ce seraient des champignons, parce qu'au début tout est beau. Mais si on n'est pas prudent, ils peuvent vraiment se retourner contre vous. Elle a aussi son propre entourage de singes volants. Ils s'appellent Dina Lohan, Michael Lohan et Ali Lohan. Et le frère dont tout le monde se moque. Elle marche, elle ne frappe personne. Bravo Lindsay, c'est bien, jolie tenue, bonne attitude. Passons maintenant au chapeau, l'accessoire le plus traître. Le chapeau est comme une malédiction voodoo. Il ne fonctionne pas toujours. Par exemple, quand les princesses Béatrice et Eugénie sont arrivées au mariage princier, on aurait cru que le chapelier fou s'était dédoublé. Mais il y a un chapeau qui a bien sa place parmi nos faux pas. A la cinquième place, Katy Perry et un chapeau qui aurait plus sa place sur un plateau de fromage. C'est un formidable créateur de chapeaux, Philippe Tracy, qui l'a dessiné et beaucoup le trouvent génial. Katy Perry a porté ça pour les vidéos Music Awards de 2011. VMA, c'est un acronyme pour vraiment mal attiffé. Quand on porte un chapeau en fromage, il faut jouer le total look et porter un foulard en salami, des olives en boucle d'oreille et des caches-tétons en biscuits apéritifs. Avec un tel chapeau, on prend le risque de se mettre à dos tous ses amis allergiques au lactose. Ce n'est pas très flatteur pour son style ou son sens de la mode, mais ça rappelle à tout le monde qu'ils ont un petit creux. On n'en rajoutera pas sur sa tenue Christian Dior, mais disons qu'on n'en gardera pas un souvenir impérissable. Sa tenue complète m'évoque un peu une femme au foyer déjanté des années 50. Quand j'ai vu Katy Perry avec ce chapeau, ça m'a donné envie de jouer à Q-Bert. Vous vous rappelez de ce jeu vidéo ? Le premier truc qui m'est venu quand j'ai vu Katy Perry, c'est que c'était une vraie fan des Green Bay Packers. C'est une fille classique. Elle aime le fromage, le vin et le chocolat. Et elle a choisi d'en faire une tenue. C'est la classe. Mon pire faux pas vestimentaire, c'était un chapeau dont je pensais qu'il passerait bien à la télé. Est-ce que ce chapeau était moche ? Oui. Est-ce qu'un de ses fans masculins s'en est aperçu ? Probablement pas. À chaque tenue décolletée de Katy Perry, on devrait fournir une de ses bouteilles pour tous les lits d'adolescents et les sous-vêtements masculins dont elle a causé la perte. Parfois, je trouve que la mode est un peu triste. J'ai envie d'égayer tout ça. Si le chapeau de Katy est un petit raté, celui de Justin est un gros désastre. À la quatrième place, on retrouve Justin Bieber avec un bonnet et un selfie qui en disent plus sur son niveau intellectuel que sur ses goûts vestimentaires. Justin Bieber se déguise, il se la joue racaille, mais bon, soyez honnête. Tu es trop chou, tu es trop mignon, tu as de jolis cheveux. Reste dans ton créneau, tu vois ce que je veux dire ? Biebs a posté cette photo sur Internet pendant sa tournée 2013 en Europe. C'est de toute évidence un masque Chanel. Mais il s'est trompé en l'écrivant et l'a écrit avec deux haines. J'étais morte de rire. C'est lui qui doit bien avoir la haine. Les mêmes jours, il a ensuite posté des photos de son sac lambin et de ses chaussures Gooky. Puis de sa ceinture Prédat. Et de sa valise Louis Voltron. Arrête tes conneries. J'ai décidé de lui acheter un jouet de son âge pour l'aider avec son orthographe. B-E-T-A J'aime bien Justin Bieber avec son masque sur la tête. Je me sens très, très spéciale. En matière de masque ridicule, Justin Bieber n'est jamais à court d'idées. J'ai adoré la faute. Justin s'est baladé avec un masque à gaz. Bien sûr qu'il lui faut un masque à gaz s'il passe la plupart de son temps la tête dans le cul. Biebs, méfie-toi. Tu ne verras plus rien avec la buée dans les douches de la prison. Ma grand-mère de 80 ans prie pour lui. Que nous réserve le style de Bieber à l'avenir ? Je parie que la couleur orange lui va autant. Dans ce cas, Biebs devra peut-être renoncer aux tailles basses. Mais soyons justes, même un acteur oscarisé peut se tromper en matière de pantalon. Un autre carton rouge pour Anne Hathaway et son loup qui nous donne à tous envie d'aller voir ailleurs. Ce pantalon fait aussi tente, parachute et voile de trois mâts. Je suis sûr que le chien se dit « Ah, je lui dis de ne pas mettre ça, je savais qu'il y aurait des paparazzi. Ah, un écureuil ! » L'avantage du pantalon d'Anne, c'est qu'elle peut facilement se pendre avec. C'est la marche de la honte ultime. Cette nouvelle icône internationale s'est déjà fait remarquer dans le passé, niveau mode. Elle a tout porté, des prothèses dentaires scintillantes à la tenue de cow-boy. Mais c'est sa tenue juvénile au Glad Awards de 2013 qui lui a valu d'être numéro 3 de notre liste. J'aime les juxtapositions, j'aime les contradictions, être le bon, la brute et le truand. Je suis très éclectique. On dirait qu'elle a fait un raid dans mon armoire à costume. Elle est à court d'idées ou quoi ? Je voulais être un boy scout, mais il m'en refusait l'adhésion. Madonna protestait contre l'exclusion des scouts et chefs scouts gays et on est de tout cœur avec elle. Mais ce serait peut-être moins embarrassant la prochaine fois si elle se contentait d'écrire un email bien cash. Sincèrement, je pense que c'était un accident. Elle était très pressée, elle s'est habillée dans le noir et elle a accidentellement enfilé la tenue de son mec. Ça arrive aux meilleurs d'entre nous ? Madonna a gagné son badge, je suis trop vieille pour porter ça. Le suivant, ce sera pour la natation. Ce n'est pas du tout crédible. Un scout n'aurait jamais d'aussi gros muscles. Je ne peux pas dire que ça me gênerait si Madonna débarquait chez moi avec des cookies. On dirait un des Munchkins du magicien d'Oz. Perhaps Madonna, la scout, pourra peut-être nous fabriquer des bandeaux pour la prochaine fois qu'elle portera un truc aussi bizarre. Je sais faire un feu. J'ai un très bon sens de l'orientation. Je sais sauver les chatons dans les arbres. C'est un truc où de jeunes hommes se réunissent pour planter des piquets de tente. C'est chou. On peut avoir un badge pour avoir couché avec toutes les nationalités du monde ? Et la reine de la pop est certaine qu'elle a les qualifications. Je sais comment m'y prendre avec les mecs. Passons à une autre icône. Quand il s'agit de porter un caftan, personne ne l'a jamais fait avec autant de panache qu'Elisabeth Taylor. C'est pourquoi cela nous a vraiment agacés de voir un célèbre chanteur massacrer un tel classique en se transformant en poussin géant. À la deuxième place, on retrouve Silo Green et son atroce tunique hawaïenne jaune. J'ai envie de lui dire « fuck you » avec ta tunique. Silo Green déguisé en Dalai Lama black, ça me plaît. On dirait la mère dans le professeur Folding, voilà. Non. On ne peut que rendre hommage à un homme qui est à l'aise en robe. J'ai une styliste qui m'assiste à tout moment. Il suffit que je rêve d'un truc pour qu'elle fasse jouer ses relations et qu'elle me l'obtienne. Silo a porté cet accoutrement pour un événement de l'Académie des Arts. On espère que le magasin de déguisement local accepte les retours. Il y avait sans doute un noir, un bleu marine et un blanc. Mais il s'est dit qu'il allait carrément demander s'il en avait d'autres en stock. Vous en avez un jaune poussin ? Oui, c'est sans doute une taille 6XL. On dirait que Silo a pris un bain de beurre fondu et que le beurre a tellement apprécié qu'il a décidé de le suivre. J'adore tout ce qui est clinquant et voyant et les fringues originales, mais là c'est carrément délirant. J'aime bien les caps et il y a de jolies tuniques hawaïennes. Mais je trouve que ce n'est pas une tenue appropriée après une certaine heure. Oui, et cette heure, c'est jamais. Ce qui est génial avec Silo, c'est qu'une fois qu'ils ont pris cette photo, ils l'ont roulée en boule et ils ont joué à la balle au prisonnier avec lui. Des tapis rouges prestigieux aux rues d'Hollywood, on dresse le classement des pires faux pas vestimentaires de stars. La tenue de Katy Perry au Video Music Awards nous a donné envie de fromage, mais la tunique de Silo nous a coupé l'appétit. Et on a vu Madonna, eh bien, être Madonna. Salut ! Mais ce caméléon de la mode a réussi à nous retourner l'estomac avec ses multiples faux pas. On dirait Michael Jackson en beau. Michael a une bonne mine pour un revenant d'outre-tombe. Il faut faire attention à ne pas se faire empaler par une de cette nue. Vous avez deviné. A la première place, voici Lady Gaga et son amie poilu. Lady Gaga a porté cet étrange déguisement de poulet pour la sortie de son album Art Pop en Allemagne. Elle se qualifie elle-même d'œuvre d'art. Et j'ai réfléchi au nom que je donnerais à cette exposition. Ce serait festin d'ordures, cauchemar d'enfant, deux tickets s'il vous plaît. Au tout début, j'aimais vraiment bien Lady Gaga. Puis elle s'est mise à porter toutes ses tenues et c'est devenu trop compliqué. Je n'arrive plus à suivre. Quand on commence à se qualifier d'œuvre d'art, c'est le moment d'aller se faire voir ailleurs. Oeuvre d'art humain mise à part, la coiffure de Gaga nous rappelle quelque chose, mais on a du mal à dire quoi exactement. Cette veste est superbe. J'adore le cuir et les manches en fourrure. C'est canon. Mais elle a tout gâché avec cette tête d'animal en peluche. Non, ça ne nous fait pas penser à une tête d'animal. On dirait un truc que j'ai déjà vu dans mon jardin. Je crois que j'en ai déjà fait tailler un par mon jardinier. Non, pas un buisson non plus. On dirait une mascotte. La mascotte de la tarte aux poils, peut-être. Gaga porte une tarte aux poils sur la tête. Bingo ! Bingo ! Ok, c'est dégoûtant. Elle devrait virer son styliste. Tu t'es mis un chapeau en forme de vagin sur la tête. Tu vas peut-être lancer la mode, Gaga, on ne sait pas. Non. On dirait un croisement entre un Nuggets et un vagin. Une sorte de vagin pané. On est sûr que c'est Lady Gaga ? Je parie que c'est Hillary Clinton. Hillary, c'est vous. Mais ce look n'est pas réservé aux riches et célèbres. Croyez-en notre kit pour devenir Gaga chez vous. Tout le monde veut savoir comment Lady Gaga obtient ses maquillages insensés. Alors voici un tutoriel. Étape 1, un peu de fond de teint. Étape 2, un soupçon d'ombre à paupières. Étape 3, une touche de rouge à lèvres. Étape 4, une perruque toute simple et une pincée de paillettes pour parfaire le tout. Lady Gaga a les tenues les plus démentes sur le tapis rouge, on le sait tous. Mais on pourrait dire qu'elle porte une robe de chez Prise Unique et tout le monde dirait encore qu'elle a une audace folle. Ce qui serait choquant, ce serait de la voir sans maquillage et habillée normalement en genre... On est forcé de le reconnaître, Lady Gaga nous fait toujours réagir, qu'on soit intrigués ou écoeurés. C'est terminé. Les 10 stars de Hollywood qui auraient franchement mieux fait de s'abstenir, c'était les faux pas de stars, leur pire tenue. En attendant la prochaine fois, un message pour les célébrités. On vous aime, mais le mauvais goût, c'est comme la torture. C'est impardonnable. Non d'avoir regardé cette vidéo !